L'article de la Découverte 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 Des interdits L'article de la Découverte La Découverte L'article de la Découverte L'article de la Découverte Du secondaire L'article de la Découverte L'article de la Découverte Le Découverte qui repose sur des efforts poursuivent leurs études Les jeux de la Découverte de la Découverte combattent, combattent le feu, combattent le feu, combattent le feu, les pompiers, les femmes assistent, le médecin ou accueil hôtesse. On se représente souvent l'école républicaine, mixte depuis les années 1960, comme un lieu de neutralité, notamment du point de vue du genre. Pourtant, cet espace contribue fortement à forcer des destins professionnels divergents pour les femmes et les hommes. Ces observations de cours de mathématiques en primaire comme dans le secondaire montrent ainsi que le niveau d'exigence des enseignants vis-à-vis des garçons est supérieur à celui attendu pour les filles. Dans un monde du travail, ces stéréotypes sexués sont reconduits par les employeurs. Les politiques de gestion sexuée de la main-d'œuvre se fondent en effet sur des représentations et des attentes différenciées selon le sexe. Moindre disponibilité professionnelle, incompétence technique et qualité relationnelle du côté des femmes, habileté technique, créativité, capacité à commander du côté des hommes. La mixité n'est pas l'égalité. Depuis les années 1970, la réussite scolaire des filles, la levée des barrières juridiques, l'évolution des représentations sur le sexe des métiers ont conduit à la féminisation de certains d'entre eux. Les figures de femmes commissaires ou ingénieurs, par exemple, sont devenues banales, même si elles sont statistiquement minoritaires. Mais mixité ne veut pas dire égalité. La féminisation concerne surtout les métiers, les professions supérieures et au sein de celles-ci, des domaines d'activité particuliers. Par exemple, au sein de la magistrature ouverte aux femmes en 1946, où elles sont aujourd'hui majoritaires, elles représentent 60% des juges pour enfants et 40% des juges d'instruction. Dans les métiers restés masculins, elles font souvent l'expérience du sexisme et du harcèlement. C'est le cas des femmes dans la police qui doivent composer avec la culture professionnelle, exaltant la virilité, notamment dans les coulisses du travail policier. Les peaux arrosées, les blagues sexuelles, etc. Ce harcèlement est observé aussi dans les contextes professionnels féminisés dans lesquels les hommes monopolisent des positions de pouvoir, comme les activités artistiques, le journalisme, la publicité, comme l'a révélé le mouvement MeToo. Enfin, dans tous les secteurs, on constate la présence de discrimination, c'est-à-dire d'inégalité de traitement entre les femmes et les hommes, notamment en matière de rémunération. En France, aujourd'hui, les femmes gagnent en moyenne 27% de moins que les hommes. Si cet écart brut s'explique en partie par la répartition des deux sexes dans des métiers inégalement valorisés et par le fait que les femmes travaillent plus souvent à temps partiel, une partie de cet écart, environ 10%, s'explique par de la discrimination pure. Les femmes et les hommes, à travail égal, touchent un salaire inégal. Le plafond de verre La ségrégation sexuée sur le marché du travail n'est pas seulement horizontale. Femme aide-soignante, homme ouvrier du bâtiment. Elle est aussi verticale dans presque tous les secteurs, dans le monde de l'entreprise comme dans celui des associations, dans la fonction publique comme dans l'univers politique. La présence des femmes s'amenuise à mesure qu'on s'élève dans la hiérarchie du pouvoir, du prestige et des rémunérations. Ce phénomène est couramment appelé « plafond de verre ». On compte ainsi 60% de femmes parmi les internes des hôpitaux, mais moins de 20% parmi les professeurs universitaires hospitaliers. En 2018, les 40 orchestres symphoniques comptent 37% de femmes instrumentistes, mais aucune femme ne les dirige. Parmi les sportifs de haut niveau, on compte deux fois moins de femmes que d'hommes, avec des barèmes de rémunération inégaux. Les rares footballeuses professionnelles touchent en moyenne 3 500 euros bruts par mois, contre 12 000 euros pour leurs homologues masculins. En 113 ans de Goncourt, le doyen des prix littéraires, seuls 21% des prix ont été attribués à des autrices. Les femmes représentent seulement 18% des dirigeants d'entreprises, de plus de 10 salariés, 17% des préfets, 25% des ambassadeurs, etc. Les normes de carrière imposées par les organisations de travail favorisent de fait les hommes plus dégagés que les femmes du souci quotidien de la famille. Le bon travailleur qui aspire à s'élever dans la hiérarchie, outre ses diplômes et ses compétences, doit démontrer un engagement sans faille dans son travail, accomplir de longs horaires de travail, meurer une carrière linéaire sans interruption liée à des considérations personnelles, comme partir en congé maternité et suivre son conjoint, s'occuper d'un parent malade, être mobile, c'est-à-dire pouvoir se déplacer et surtout déplacer sa famille dans une autre ville ou un autre pays si l'employeur le demande. Faire carrière, c'est aussi correspondre à la vision stéréotypée du bon dirigeant, dont les qualités sont socialement associées au masculin et bien moins reconnues chez les femmes. Le charisme, l'autorité, le goût d'urisme, les compétences techniques, la disponibilité, etc. Morale de l'histoire. Comment réduire, voire supprimer ces inégalités professionnelles entre femmes et hommes ? Depuis les années 2000, des lois sur la parité en politique, puis dans le monde économique, lois sur l'égalité salariale, quota dans les conseils d'administration et dans la haute fonction publique, on introduit des brèches dans les parois et plafonds de verre. Mais l'égalité reste un horizon lointain, plus accessible aux classes dominantes. Pour l'étendre à toutes et tous, sans doute, faudrait-il repenser le système de production, l'organisation du travail et les modes de redistribution, mais aussi les socialisations. à lire, Laure Bérenny, Introduction aux études sur le genre, aux éditions de Boec, collection Ouverture politique, Bruxelles 2012, Jacqueline Laufer, Égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, édition La Découverte, collection Repères, Paris 2014, Liana Louie et Catherine Marie, pour en finir avec la domination masculine, La Découverte, collection Les empêcheurs de penser en rond, Paris 2007, Margaret Maruani, Travaille et emploi des femmes, édition La Découverte, collection Repères, Paris 2017, en cinquième édition, Margaret Maruani, Direction, Je pense donc je suis, Perspective féministe, à La Découverte, collection Repères, Paris 2018, et Sylvie Schweitzer, Les femmes ont toujours travaillé chez Odile Jacob, Paris 2002, Avoir, un film de Agnès Poirier, Bienvenue dans la vraie vie des femmes, 2009, et Nigel Cole, We Want Sex Equality, 2010.